... Le quartier européen de Bruxelles interdit d'accès non pas pour un sommet européen D28, mais pour le G7. Les plus grandes puissances économiques mondiales se réunissent pour la première fois dans la capitale européenne. Un rendez-vous historique est souvent critiqué. Le club des pays riches se retrouve à 7 comme il y a 17 ans, sans la Russie. Vladimir Poutine a été exclu du groupe en mars dernier après l'annexion de la Crimée. Les Etats-Unis, le Canada, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni se retrouvent donc autour de la table au programme crise en Ukraine, mais aussi économie mondiale, énergie, climat. Bref, pour la première fois, ce sont les chefs de l'Union européenne qui les accueillent. L'Europe pourtant n'y est pas bien représentée, selon le think-tank européen Bruegel. C'est un problème qu'on a quatre membres plus deux représentants des institutions européennes et qui parlent pour l'Europe. Ce n'est pas bien pour l'Europe, ce n'est pas bien pour le monde. Ce serait beaucoup mieux d'avoir un ou au maximum deux représentants de l'Europe. Selon un dernier rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique, plus de 80% de la population mondiale n'est pas représentée dans le G7. Les autres grandes puissances, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, sont absents. Pour l'ONG, Oxfam, le G7 ne favoriserait que les propres intérêts économiques des élites, d'où un petit rassemblement sous un son bien connu de « Money Money ». Par cette action visuelle, l'ONG dénonce aussi les inégalités entre riches et pauvres et demande des actions contre l'évasion fiscale. Autre critique, le manque de transparence du G7. Ce petit groupe de leaders est souvent comparé à un cercle fermé et opaque. Ce n'est pas du tout transparent et c'est un peu l'idée. L'idée, c'est un peu d'avoir un cercle entre amis qui discutent entre eux des grands sujets. Et puis après, évidemment, il faut la justification, la légitimation. Tout ça, ça doit venir des processus démocratiques domestiques. Le Parlement européen n'est pas impliqué dans les négociations du G7, mais Véronique de Kaeser, eurodéputée socialiste, ne s'en soucie pas puisque selon elle, aucune décision importante n'est réellement prise. Les discussions ne sont jamais totalement transparentes. Mais je ne crois pas un seul instant qu'il va y avoir des dessous de cartes absolument croustillants qui nous auraient échappé quelque part. Ça ne va pas refaire le monde. Ça ne mange pas de pain. Et seulement, ça ne doit pas se prendre non plus pour le reste du monde. Ce n'est peut-être pas avec le G7 qu'on refera le monde. Mais en tout cas, ici à Bruxelles, le cercle d'amis, comme on les surnomme, aura fait beaucoup de bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada